hey bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à Ansible dans cette vidéo je vous propose de découvrir un script qui va nous être utile par la suite pour pouvoir tester très rapidement du Ansible dropper des machines les recréer itérer vraiment de manière très souple plus qu'avec des vm donc on va utiliser l'idée c'est d'utiliser des containers pour pour les assimiler en fait à des vm alors pourquoi faire ça parce que c'est plus rapide bien sûr c'est une vidéo j'avais déjà fait c'est la toute première vidéo de la chaîne où j'avais expliqué ce script là donc là on va on va revoir un petit peu les choses je les légèrement améliorer mais le principe c'est le même alors pourquoi faire ça et pourquoi ça pourquoi ça a une utilité donc on va avoir ça avec un petit schéma tout simplement donc première chose quand on a une vm qu'est ce qui se passe donc en gros quand on a une vm faire un schéma je décide pas très bien on a un hyper viseur et cet hyper viseur il va permettre d'émuler du du hardware sur différentes vm donc on va voir plusieurs couches quoi plusieurs briques d'émulation qui correspondent à chacune des vm donc là on va émuler du du hardware sur cette partie ci et dessus bien sûr on va pouvoir installer des vm donc on va voir notre enveloppe de vm qui va qui va être qui va utiliser ces éléments là et dessus on à notre os qui va être qui va être déployé donc ça c'est l'enveloppe on va dire que c'est une enveloppe voilà un disque et dedans bien sûr on va avoir notre os et dans cette os on va retrouver un kernel tout ce qui lui permet de fonctionner etc etc alors l'inconvénient de ça c'est que la brique qui est là pour pouvoir être lancé toute cette brique si il va lui falloir du temps en fait tout simplement donc ne serait-ce que pour la première fois il va falloir l'installer donc il ya toute la partie installation qui va être qui va être réalisé alors quand on utilise vagrant l'installation est automatisée donc ça veut dire que on a déjà des box qui sont toutes prêtes établi un tout ce que j'ai entouré là est déjà établi on va juste lui spécifier par exemple du cpu on va lui spécifier également du du commande la ram et puis éventuellement du volume avec la grande on peut se passer de faire du volume quoi de spécifier du volume mais voilà donc ça c'est la partie on va dire toute la partie qui correspond à notre comment à nos systèmes par vm donc cette brique là elle va demander on va dire quand on utilise la grande quand on lance une machine on va dire que c'est une minute à peu près par machine on va dire en gros nous ce qu'on va faire va fonctionner différemment on va utiliser donc là en l'occurrence quand on utilise la grande le l'hyper viseur qui est juste ici c'est notre laptop et donc nous on va utiliser de la vm quoi de la vm on va utiliser pardon du container donc pour ça on va utiliser donc toujours notre laptop 1 ici donc je mets comme ceux ci notre laptop lui dessus on va utiliser docker donc qui va avoir un moteur globalement qui est là donc je vous passe les couches les couches intermédiaires donc rennes et container des docker au dessus quoi docker engine et docker la cli également au dessus et puis derrière donc nous on va lancer du container donc le container lui l'avantage c'est qu'il a pas de couches d'émulation alors c'est un avantage ça a des inconvénients bien sûr mais globalement il n'a pas de couches d'émulation donc derrière qu'est ce qu'il fait il utilise tout simplement le hardware qui est donc là si on prend le cas par exemple du réseau bas il va utiliser directement le le hardware du du laptop voilà donc on va retrouver ces éléments là comme ceux ci si on a besoin donc là on a on va dire au niveau du laptop on a un kernel un noyau linux par exemple eh bien là c'est le kernel ont donc au niveau des vm on avait un kernel au niveau de chacun des os ici qui était donc qui était différent les uns des autres éventuellement de chacun des os ici on peut en avoir un ici un autre et derrière au niveau des containers c'est complètement différent au niveau du kernel on va faire appel à chaque fois au kernel de la machine host également donc ça ça un gros intérêt c'est que pour lancer une vm déjà on va aller beaucoup en quoi pour lancer un container donc nous on va l'assimiler à une vm on va aller beaucoup plus vite donc là on va mettre je sais pas on va dire à peu près on va le voir tout à l'heure mais on va mettre même pas deux secondes pour lancer à côté un container l'inconvénient de ça par contre c'est que lorsqu'on va vouloir jouer du handcible souvent avec un civil ce qu'on a besoin de faire c'est d'utiliser système d pour faire du restart du restart de service par exemple etc etc et donc système d lui bas finalement c'est un élément de notre de chacun des os donc nous on va devoir l'installer au niveau de chacune au chacun des conteneurs ici et pour pouvoir l'utiliser il va lui falloir on va dire un simili kernel quoi en tout cas il va falloir qu'ils retrouvent des éléments pour pouvoir fonctionner assez classiquement et donc pour ça c'est pareil c'est exactement le même principe que pour on va dire la partie dont le conteneur ne dispose pas c'est qu'on va faire appel à tout ce qui est lié à la vm c'est un peu le boxon mon schéma et voilà le principe donc là il faut bien comprendre que à chaque fois ici ces éléments là ça va être des volumes qu'on va monter tout simplement donc là on va retrouver ça dans le code on va avoir et donc du coup derrière ça nous permet de créer très rapidement des vm mais le donc en dehors de la création elle-même ce qui va être intéressant c'est aussi de les supprimer très rapidement pour pouvoir les recréer très rapidement pourquoi parce que les camps de cible l'objectif à chaque fois c'est de repartir d'une machine vierge le plus possible pour pouvoir itérer le plus possible nos développements et bah avoir une plus force une plus forte crédibilité en tout cas et croire beaucoup plus dans ce qu'on a créé et se dire voilà ok j'ai relancé j'ai pas mille fois ou cent fois etc et je peux me dire ok ça marche j'en suis sûr et certain ça c'est hyper important plutôt qu'il ya il ya des gens parfois j'ai déjà vu faire ça c'est il ya des gens ils créent une vm ici il crée une vm et puis ils font le hansi balle au fur et à mesure une fois qu'ils ont fini de développer le ansi balle il s'amuse même pas à supprimer la vm pour la recréer il estime que c'est bon et du coup il passe directement en mode alors pas pour forcément production mais en mode ok j'ai validé mon truc non c'est pas ça le principe et pour les gens qui veulent aller plus loin ce petit ce petit script que l'on a on peut l'utiliser de manière plus plus abouti quoi on va dire en mode un peu plus professionnel un peu plus développe ce qu'on peut même dire on peut l'utiliser tout simplement en se disant ok je vais développer du du ansi balle ok donc là j'ai mon dev ansi balle que je fais et à chaque fois que je vais le pousser donc sur mes dépôts ici donc ça reprend le principe d'un outil qui s'appelle molécules donc ici j'ai mes dépôts donc j'ai poussé mon ansi balle au fur et à mesure du développement sur les dépôts et ben j'ai créé un outil quoi une partie d'automatisation alors via du jenkins du guide la psy aïs ce que vous souhaitez enfin peu importe qui va permettre d'avoir un environnement de testing qui lui va donc cet environnement de testing va utiliser tout le bloc qu'on a là finalement concentré sur une vm est donc une vm qui va servir à lancer des containers docker à toute cette partie là à la lancer autant que de besoin à chaque fois qu'on a un push par exemple qui arrive sur le dépôt ici basse et rené directement ici avec éventuellement des tests pour pouvoir vérifier les choses ça c'est le principe même d'un outil qui s'appelle molécules l'inconvénient de molécules c'est que surtout il est surtout créé est compatible pour la le test de rôle et non pas d'un ensemble de playbook un ensemble de choses plus plus élaboré on verra ça plus tard de toute façon alors ce script à quoi il ressemble il est assez simple voilà donc je vous invite à aller voir la playlist éventuellement la playlist numéro 2 ou 3 je ne sais plus ça doit être la 3 je pense où j'ai expliqué finalement ce ce comment ce script et on l'a fait même au fur et à mesure je crois que une nuit vidéo quelque chose comme ça au fur et à mesure alors ce script première chose donc il ya le script lui-même et puis à côté il ya le docker compose le le docker file donc si on regarde ici donc j'ai un docker file tout est dans le lien de la description c'est la vidéo 14 le docker file qu'est ce qu'il fait il dit ok je perds d'une des biens et je veux une des biens 10 derrière il sait quelques éléments donc du local de la debian non interactive etc il sait ensuite le dépôt qui va bien alors là je suis sûr du stretch il faudrait mieux que je fasse sur du buster c'est pas grave ensuite ce qu'on fait on fait un a pété update bien sûr on installe différents paquets tout ce que on imagine éventuellement avoir besoin dans notre pseudo vm de test et puis derrière on va faire quelques éléments donc on va configurer des choses d'une part pour avoir du ssh à l'intérieur donc déjà on a installé ssh plutôt le plus important c'est celui-ci open ssh serveur et puis du coup on dit ok moi ce que je veux c'est déjà pouvoir me connecter en route dessus donc on met un yes sur le permis de route login on décommente donc cet élément là ensuite on va faire en sorte de supprimer à l'intérieur du conteneur différents répertoire que va utiliser système d donc là on a installé système d ici mais comme on est dans un conteneur système d'est installé dans le conteneur généralement marche pas forcément très bien et donc du coup on supprime tous ces éléments là et on va les remonter au moment du lancement du conteneur ensuite ce qu'on fait on fait quelques liens symboliques pour que système des puissent retrouver ces éléments notamment lignite etc on définit le mot de passe de route bon par défaut je les mis celui qui correspond là c'est password tout simplement ensuite on a une variable d'environnement qui est la variable d'environnement unique que l'on 7 et on lance tout ce petit monde et notamment donc le procès central de ce conteneur ça va être système d donc derrière en commentaire je vous ai mis la ligne de commande qui permet de lancer ce conteneur moi j'ai créé ce conteneur là derrière j'ai plus qu'à l'utiliser et pour l'utiliser du coup je vais avoir un script qui va me permettre de faire plusieurs choses d'une part de créer un ou plusieurs conteneurs de supprimer les conteneurs que j'ai créé avec ce script de récupérer des informations basiques du conteneur notamment l'ip pour pouvoir travailler dessus avec ans ils veulent de restarter des conteneurs si jamais j'ai arrêté mon laptop et que j'ai des conteneurs qui existent va pouvoir les relancer et puis éventuellement automatiquement récupérer les ip à partir des ip de ces conteneurs là créer une structure dédiée en cible notamment donc l'inventory donc première chose ici j'ai une fonction qui s'appelle créate node qui est appelée quand je lui passe le tiré tiré qui est envoyé ici tiré create je récupère là le paramètre qui va suivre create donc si c'est un ça va être un conteneur sinon c'est 2 etc je le passe à create node donc cette fonction là en bâche et cette fonction ce qu'elle fait tout simplement elle va lancer avec des privilèges et une élévation de privilèges alors ce qui veut dire attention ce qui veut dire grosse faille potentielle de sécurité donc ces conteneurs là on les fait vivre le temps du test une fois qu'on a qu'on a fait ce qu'on a à faire on les supprime bien sûr on publie tous les ports on monte quelques volumes donc notamment le stage 6 ici qui permet qui permet le bon fonctionnement des deux commandes de système d donc avec les ces groupes notamment on retrouve le nom du conteneur derrière tout ça bien sûr on fait en sorte de l'adapter aux users qui a lancé les choses c'est à dire que si je viens avec un autre user que celui sur lequel je suis bas ça va fonctionner mais on va avoir des containers nommés différemment pour pouvoir s'y retrouver si jamais on est plusieurs users derrière ensuite ça lance mon fameux ma fameuse image que j'ai créé avec mon docker file donc qui est une buster en système d avec du ssh dedans donc là moi elle est déposée vous pouvez la récupérer c'est sur mon docker hub donc mon user il s'appelle prix ximo vous pouvez le récupérer dessus derrière ensuite ce qu'on fait c'est qu'on va lui ajouter le user que j'utilise avec mon laptop pour pouvoir en fait passer de mon laptop à mon l'intérieur de mon conteneur en ssh avec une relative transparence donc sans avoir en utilisant exactement le même user tout simplement donc on crée à l'intérieur le même user avec le password qui est password aussi par défaut moi de la sécurité m'intéresse pas trop sur cet aspect là parce qu'en fait c'est vraiment des conteneurs je m'en sers pour leur lancer mon anti balle menti va la tourner je supprime mes containers je m'en sers pas pour plus que ça ou pour faire autre chose que du anti balle on peut très bien aussi tester d'autres choses que du anti balle avec tout simplement ensuite qu'est ce que l'on a on récupère donc on crée un répertoire ssh sur notre user à l'intérieur du container on lui met les droits qui va bien ce répertoire là et derrière je vais récupérer la clé publique de l'endroit où je suis situé donc ma clé publique qui est par défaut à cet endroit ci et je vais là à l'intérieur du container voyez je fais un docker cp je vais la coller dans la home et dans le répertoire ssh de mon user distant comme ça ce qui fait que je vais pouvoir accéder vous allez voir à la fin de la vidéo accéder directement à mes containers sans aucun souci ensuite j'attribue donc une sécurité donc je bail passe une partie de la sécurité en mettant mon user en eau password ce qui permet vraiment d'avoir strictement aucun password à passer quand j'ai testé mais anti balle et derrière je fais un service ssh start de manière à ce que je bénéficie des ssh donc ça c'est pour la création si je les supprimer parce que je fais c'est que je liste tous les containers qui comptaient qui contiennent l'élément qui m'a permis de créer mes containers et je fais un docker rm dessus tiré f pour forcer là c'est le start je fais là l'inverse mais cette fois ci avec un start si je veux créer un répertoire anti balle je fais quelques petites éléments pour créer donc là je vous invite à aller voir un répertoire anti balle dédié avec un inventori qui correspond on va voir à la fin et puis si je veux afficher les éléments donc les ip de mes containers je les récupère de cette manière si vous retrouverez le script il n'y a pas de souci donc si vous voulez voir ce que ça donne si on le lance je vais me mettre ici par exemple donc là j'ai mon script qui est présent si je fais déploy qui va tirer qui est et que je dis 5 par exemple donc là ce qu'il va faire il va me créer cinq machines alors la première fois il va demander un petit peu plus de temps pour télécharger l'image mais une fois qu'il l'a envoyé hop ça y est là j'ai cinq machines donc si je fais ssh je prends une des machines et je me connecte et là je suis dessus je suis bien sûr je suis bien arrivé sur ma machine en question j'ai bien mon mon ip de containers ici et je suis bien dans un container donc il n'y a pas de souci je suis aussi sur le network le bridge docker et derrière là je peux très bien installer des choses vous voyez que l'avantagé c'est que j'ai passé aucun aucun password je me suis connecté comme ceux ci je peux mettre également comme ceux ci sur la 0,2 et donc là je vais pouvoir jouer du anti bull sans me poser de problème là si je crée ensuite je peux passer alors si ça n'a rien tiré tiré anti bull donc là ce qu'il a fait c'est qu'il m'a créé un répertoire anti bull dire on peut d'ailleurs regarder comme ceux ci ans si veulent dire dans lequel il m'a créé un fichier d'inventory un groupe vars et un host vars si je fais un cadre de anti bull et de l'inventory ce que j'ai c'est que j'ai ma liste des machines qui est déjà renseigné dans le groupe par défaut hall ce qui va me permettre de gagner un petit peu de temps j'ai précisé que j'utilisais python 3 également comme interpréteur et là on pourrait pousser un petit peu plus loin je n'ai pas encore fait mais le host var ici on pourrait très bien déjà créé un répertoire un fichier iaml pour chacune des ip qui correspondent puisqu'en fait nos machines là on les appelle non pas par le nom de la machine mais par l'ip en question il faudrait faire à compléter un petit peu les choses pour avoir le tc host qu'on peut quoi pré compléter et c'est donc il y aurait deux trois petits éléments à faire que j'ai pas encore fait mais qu'on pourrait éventuellement faire voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager à mettre des pouces bleus à commenter moi je vous dis à très bientôt sur Xavkey